La bibliothèque intercommunale de Gourdon vous propose un jeu de pistes littéraires, un parcours dans quelques-unes des plus grandes œuvres de la littérature mondiale, des grands textes qui réconfortent, qui vont nous aider à tenir ce temps de confinement. Alors, voilà la proposition. On vous lit les premières pages d'un grand livre de la littérature mondiale et à vous ensuite de jouer. On vous donnera trois indices et avec ces trois indices vous pourrez vous lancer sur la piste. Donc, aujourd'hui, troisième enquête, troisième début de roman. Mais avant de commencer la lecture, il faut que je vous donne le résultat de l'énigme de la semaine dernière. Vous avez été d'ailleurs nombreux à trouver. Il s'agissait de la chartreuse de Parme de Stendhal. Donc, cette semaine, je vous propose un livre d'un auteur contemporain. Contemporain. Pas exactement contemporain, pas le 21e siècle, le 20e siècle. Ce n'est pas très éloigné encore. Elle s'était dit qu'elle irait acheter des fleurs elle-même. Lucie avait de l'ouvrage par-dessus la tête. On enlèverait les portes de leur gond. Les hommes de Rumpelmayer allaient venir. « Quel matin frais ! » pensait-elle. On dirait qu'on l'a commandé pour des enfants sur une plage. Comme on se grise. Comme on plonge. C'était ainsi jadis à Borton, lorsqu'avec un petit grincement de gond qui lui semblait encore entendre, elle ouvrait toute grande les portes-fenêtres et se plongeait dans le plein air. Il était frais, calme et plus tranquille encore que celui-ci, l'air de Borton au premier matin. Le battement d'une vague, le baiser d'une vague pure, vif et même, elle n'avait alors que 18 ans, solennelle. Debout, devant la fenêtre ouverte, elle sentait que quelque chose de merveilleux allait venir. Elle regardait les fleurs, les arbres où la fumée jouait, et les corneilles s'élevant, puis retombant. Elle restait là. Elle regardait. Et soudain, la voix de Peter Walsh, « Rêverie parmi les légumes ? » « Est-ce bien cela qu'il disait ? » « Ou « J'aime mieux les gens que les chauffeurs ! » » « Est-ce bien cela ? » Il devait l'avoir dit au déjeuner, un matin, qu'elle était sur la terrasse. Peter Walsh. Il allait revenir de l'Inde un de ses jours en juin ou en juillet. Elle ne savait plus, car ses lettres étaient bien ennuyeuses. Mais ses mots, on s'en souvenait. Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, ses grogneries. Et lorsque tant d'images s'étaient évanouies. Quelle drôle de chose. Quelques mots, comme cela, à propos de Chou. Elle se redressa un peu au bord du trottoir, laissa passer le camion de Dirtnal. Charmante personne, pense à Scropervis, qui la connaissait comme on se connaît à Westminster quand on vit porte à porte. Un peu de l'oiseau en elle, un dugé bleu-vert, léger, vif, bien qu'elle ait plus de 50 ans et qu'elle soit devenue très blanche depuis sa maladie. Elle se tenait perchée. Ne le vit pas. Attendez pour traverser, très droite. Quand on a vécu à Westminster, combien d'années maintenant, plus de 20, on sent au milieu du mouvement, si on s'éveille la nuit, une sorte d'arrêt, quelque chose de solennel, une pause qu'on ne peut décrire, tout semble se figer. C'était son cœur, peut-être, disait-on, son cœur, troublé par la grippe. Avant que Big Ben sonne, Ah ! Il commence. D'abord un avertissement musical, puis l'heure, irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvent dans l'air. Quel fou nous sommes ! Pensait-elle en tournant dans Victoria Street. Qui sait pourquoi nous l'aimons ainsi ? Pourquoi nous la voyons ainsi ? Pourquoi nous l'élevons autour de nous ? La construisons, la détruisons et la recréons à chaque minute. Les plus tristes mégères, les plus misérables débris assis au seuil des portes, l'ivrognerie les a perdus, font comme nous. Aucune loi ne pourra les mater, j'en suis sûre. Mais pourquoi ? Parce qu'ils aiment la vie. Dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leurs piétidements, leurs tumultes, dans le fracas, dans le vacarme, voiture, auto, omnibus, camion, homme sandwich, traînant et oscillant, orchestre, organe de barbarie, dans le triomphe et dans le teintement et dans le chant. Étrange d'un aéroplane au-dessus de sa tête, il y avait ce qu'elle aimait, la vie, Londres, ce moment de juin. Car c'était le milieu de juin. La guerre était finie, sauf pour certains. Mrs. Foxcroft, qui est à l'ambassade, se rongeait de chagrin parce que ce joli garçon avait été tué et que maintenant, le vieux Manor House passerait à un cousin. Lady Bexborough, qui, disait-on, avait ouvert une vente de charité en tenant à la main un télégramme, John, son préféré, tué. C'était fini. Dieu merci, fini. Et voilà, le mois de juin, le roi et la reine étaient au palais et pourtant, bien qu'il fût encore très tôt, il y avait un bruit sourd de poneys galopant, des claquements de crosse et de criquets, l'or d'ascotte, ranelag et tous les autres, voilés par le doux réseau gris-bleu de l'air matinal qui, plus tard, se dissiperait. Laisseraient voir sur les pelouses et sur les pistes les poneys bondissants qui frappent à peine le sol de leurs pieds de devant et s'élancent les ardents jeunes gens et les jeunes filles rieuses aux transparentes mousselines qui, ce matin même, après avoir dansé toute la nuit, promenaient leurs ridicules chiens en poils de laine. Déjà, de discrètes douérières partaient dans leur voiture pour des courses mystérieuses. Les marchands s'agitaient dans leurs vitrines avec leurs pierres fausses et leurs diamants et ces charmantes vieilles broches verres de mer aux montures 18e siècle qui tentent les Américains. Mais il faut économiser et ne pas faire pour Elisabeth trop de folles dépenses. Et elle aussi, qui aimait ces choses d'une absurde et fidèle passion qui en faisait partie puisque sa famille avait figuré à la course sous les Georges, elle allait ce soir même se mettre en frais et illuminer. et elle allait donner sa soirée. Mais quelle chose étrange en entrant dans le parc que ce silence, cette brume, ce bourdonnement, les canards heureux qui nageaient lentement, les oiseaux pensus qui se dordinaient. Et qui vient donc là-bas du côté des ministères, justement avec un portefeuille aux armes royales, c'est Hug Whitbread, son vieil ami Hug, l'admirable. Comment on va ? Clarissa s'écria à Hug en exagérant un peu, il s'était connu tout enfant. Où allez-vous ainsi ? J'adore marcher dans Londres, c'est beaucoup plus agréable qu'à la campagne. Alors, je vous donne maintenant les indices, si vous n'avez pas déjà trouvé. Qui sait ? Alors, l'auteur d'abord, elle appartient au milieu qu'elle décrit dans ses livres, souvent des mondains, des aristocrates, qui paraissent un peu futiles, mais sous la futilité, il y a souvent un grand, comment dire, désarroi. C'est une auteure qui a été perçue comme une auteure d'avant-garde à l'époque où elle écrivait, où elle publiait. Pour moi, c'est un des génies de la littérature du XXe siècle. Et c'est également, et ça n'est pas la moindre des choses, c'est une très grande féministe. Ensuite, deuxième indice, le titre. Alors, le titre, c'est très simple. C'est le nom du personnage principal. Voilà. Le troisième indice sur les personnages, donc des êtres décrits dans leur apparence mondaine, mais, comment dire, dont l'auteur montre l'abîme qui sépare cette image brillante, extérieure, de leur vie intérieure. Je vais juste ajouter une citation, voilà comment elle parlait de son travail d'écrivain. Je creuse de belles grottes, derrière mes personnages, je crois que cela donne ce que je désire, humanité, humour, profondeur. qui de l'abîme. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre.